Alors bonjour M. Jean-Pascal Vanipurzel, vous avez été vice-président du GIEC entre 2008 et 2015. Pouvez-vous nous parler du caractère probabiliste du rapport spécial du GIEC 1.5 degré ? En fait, depuis déjà un certain temps, le GIEC, quand il parle par exemple des budgets carbone, donc ce n'est pas spécifique au rapport spécial 1.5 degré, c'était déjà dans le rapport précédent. Il parle du budget carbone qui permettrait de rester en dessous d'une certaine température, mais le fait en disant, typiquement, c'est le budget pour avoir deux chances sur trois de rester sous ce niveau de température, ou dans certains cas, une chance sur deux. Mais cette information probabiliste est rarement communiquée. Et donc, c'est vrai que trop souvent, on a l'impression que ces chiffres sur le budget carbone sont des chiffres parfaitement qui permettraient de garantir que l'on reste en dessous de ces élevations de température, alors que forcément, puisqu'il y a des incertitudes dans la modélisation, il y a des incertitudes dans la sensibilité du système climatique notamment, on ne peut qu'avoir une manière probabiliste de donner ces chiffres. Mais ce qui est regrettable, je pense, c'est que le fait que ce soit des budgets carbone associés à des probabilités qui sont finalement assez basses, parce que qui traverserait un pont qui a été construit par des ingénieurs qui l'auraient construit en faisant en sorte qu'on ait en moyenne deux chances sur trois d'arriver de l'autre côté ? Personne. Or, on prend des niveaux de probabilités comme ceux-là, qui sont très faibles finalement, pour parler du climat et de l'habitabilité de la planète. Donc, effectivement, il y a un problème de communication autour de ces budgets carbone, mais ce n'est pas un problème qui est spécifique au rapport 1.5. C'est un problème qui était déjà présent dans le cinquième rapport du GIEC, par exemple. Au cours des discussions qui ont eu lieu ici à la COP24, on a blâmé le manque de considération des aspects sociaux et économiques dans le rapport. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, oui, je ne sais pas si ceux qui parlent de ça ont bien lu le rapport. J'ai fait une petite recherche dans l'ensemble du document. D'abord, il faut savoir que le rapport spécial du GIEC, bien sûr, il y a un résumé pour les décideurs qui fait une trentaine de pages, mais le rapport complet en fait 800. J'ai fait une petite recherche avec le mot social dans le document. Il y a plus de 450 apparitions de ce mot dans le document. Donc, je pense que dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour la question, c'est peut-être un petit peu rapide. Par ailleurs, le GIEC a pris la décision explicite, la plénière du GIEC, donc la réunion de tous les membres du GIEC, les membres du GIEC ce sont les gouvernements du monde entier, a décidé d'amender un petit peu l'invitation qui avait été faite par la COP21 au GIEC de produire ce rapport en élargissant le contexte et en précisant justement que ce rapport sur les impacts différents pour 1,5 degrés de réchauffement ou 2 degrés de réchauffement et trajectoires d'émissions différentes dans les deux cas devait être évalué dans le contexte des efforts pour protéger le climat, mais aussi des efforts pour atteindre les objectifs de développement durable et en particulier l'éradication de la pauvreté. Il y a toute une partie, 5, la cinquième partie du rapport qui est consacrée à cet aspect-là des choses et dans lesquels il y a beaucoup d'informations et de considérations pour les aspects économiques et sociaux. Donc, je pense que peut-être ceux qui disent ça n'ont pas lu le rapport. Une autre critique formulée à l'encontre du rapport est qu'il n'explique pas comment maintenir ce réchauffement à 1,5 degré. Selon vous, est-ce le rôle du GIEC de répondre à ces questions ? Alors, ça c'est évidemment lié au mandat du GIEC. Le mandat du GIEC n'est pas de prescrire des solutions, il est d'informer les décideurs de toutes sortes, les décideurs politiques, les décideurs économiques, les citoyens du monde entier, à propos des possibilités d'agir, des options qui sont disponibles. Mais son mandat est d'être pertinent politiquement, donc de donner des informations qui sont utiles à la prise de décision, mais sans être prescriptif. Le GIEC ne peut pas prendre la place des décideurs politiques. Et donc, peut-être que ceux qui font cette critique-là ont mal compris le mandat du GIEC et voudraient que le GIEC recommande au monde entier ce qu'il doit faire. Et ça, c'est hors de son mandat. Par contre, les rapports du GIEC, les rapports successifs du GIEC, contiennent énormément d'informations et d'évaluations très précises des possibilités d'agir. Mais les choix entre les différentes options sont laissés aux décideurs politiques en fonction des jugements de valeurs que les décideurs politiques ont été élus, en tout cas dans les pays démocratiques, pour les faire. Merci beaucoup, M. Vanipersel, pour avoir répondu à nos questions.